Et bien pourtant vous avez la clé, alors ce que vous dites est tout à fait juste. Je ne peux pas pardonner par moi-même, mais je peux recevoir la grâce du pardon de Dieu. Alors dans nos sessions, c'est un point très important qu'ici je vais développer très rapidement. Et c'est un philosophe, Yankelevich, qui probablement n'est pas croyant et qui a très bien vu cela. Il dit, aimer ses amis c'est de l'ordre de la justice. Il est normal d'aimer celui qui m'aime, si je ne le fais pas je suis injuste. Excuser, celui qui peut donner des arguments valables qui justifient sa position, excuser est de l'ordre de la justice. Si j'arrive en retard au boulot parce qu'il y a une grève de métro et je vois mon patron impatient, et je lui dis, monsieur je vous prie de m'excuser, pas de me pardonner, de m'excuser, il y avait une grève de métro, je n'ai pas d'autres moyens de communication. Il est obligé de m'excuser, sans quoi il est injuste. Lorsque je lui présente des arguments qui justifient mon action, il est obligé de m'excuser. L'excuse est de l'ordre de la justice. Et Yankelevich dit, mais aimer ses ennemis comme le demande Jésus, sommes-nous capables de cela ? Il dit non. Cette gratuité-là, aimer nos ennemis, nous sommes incapables. Pardonner à celui qui n'a aucune excuse, non. Non, il dit ce n'est pas humain. C'est au-delà de ce que nous pouvons, c'est paradoxal, au-delà de ce que nous pouvons faire. Nous sommes capables d'aimer nos amis, d'excuser ceux qui donnent des arguments, qui les justifient, mais pas d'aimer nos ennemis et d'excuser, c'est pardonner quelqu'un qui ne peut pas justifier et ce qu'il a fait. Alors il dit, mais pourtant c'est ce que l'évangile demande. Donc, dit-il, si une telle attitude est possible, ce n'est peut être que la transmission d'une grâce reçue. Il a très bien analysé ce que nous chrétiens disons. Au matin de Pâques, Jésus paraît devant ses disciples et leur dit, la paix soit avec vous. Il souffle sur eux et il redit la paix soit avec vous. Le souffle de l'esprit qui leur donne la paix dans le pardon. Et qu'est-ce qu'il dit ? Donc ils reçoivent le pardon de leur péché, la paix de la réconciliation. Et la seule mission que le quatrième évangile explicite, pardonner à ceux qui vous ont offensés. Jésus leur demande à leur tour de pardonner. Donc c'est bien, ce pardon que nous avons à donner, nous avons à le recevoir d'en haut. Donc ce que vous dites est tout à fait juste. Nous ne sommes pas capables de pardonner. Et c'est important de s'en rendre compte, parce qu'autrement notre pardon est superficiel. Et en fait, le feu de la rancune couvre sous les cendres de l'oubli. On n'oublie pas. Et dix ans après, tout à coup, la colère remonte, parce que nous n'avions pas pardonné. Nous ne sommes pas capables de pardonner par nous-mêmes, parce que le pardon est peut-être le plus haut degré de l'amour. Jésus nous a aimés jusqu'à livrer sa vie pour nous réconcilier avec le Père. Il nous a rendus justes en prenant sur lui la condamnation des coupables que nous sommes. Donc ce qui n'est plus l'ordre de la justice, le pardon, c'est au-delà de la justice. Mais c'est une justice qui justifie le coupable. Lorsque je pardonne, je le rends juste, alors qu'il n'y avait aucune raison qui m'obligeait de le faire. C'est du pur amour. Si nous étions capables de le faire sans l'aide de la grâce, ce n'était pas la peine que Jésus vienne. Jésus est venu parce que nous ne sommes plus capables d'aimer. Et le pardon est la forme suprême de l'amour. Donc c'est normal, je ne peux pas, mes seigneurs. Je te demande la grâce de pouvoir pardonner. Et je te le demande jusqu'à ce que vienne ce moment où j'expérimente le pardon, me traverser, où je me rends compte que ton pardon me traverse et que je suis capable de le communiquer à cette personne que jusque-là je gardais une rancœur. C'est une expérience très belle. Et nous ne nous culpabilisons pas d'être bloqués dans un pardon. Mais nous devons demander au Seigneur de venir à notre aide. Et de dire, Seigneur, je veux pardonner. Sans toi je ne peux pas, j'attends que tu viennes à mon secours. Et le jour où ton pardon me traverse, je l'accompagnerai jusqu'à cette personne. Nous avons à être les canaux de cette grâce. Et quand Jésus dit, ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils sont pardonnés, et il ajoute, et attention, ceux à qui vous ne les pardonnez pas, ils ne sont pas pardonnés. C'est pour réveiller notre responsabilité. Vous êtes responsable du pardon que je vous confie. C'est le plus grand trésor, c'est le trésor de ma passion que je vous confie. Usez et abusez de ce trésor de la miséricorde, car nous sommes dans le temps de la miséricorde. Ça va ? Vous voyez un peu ? Mais c'est intéressant que ce soit un philosophe qui ait fait cette analyse et qui ait dit, nous n'en sommes pas capables. Et je crois que c'est honnête, anthropologiquement. On a besoin de l'aide, de la grâce pour le pardon. La justice des hommes, c'est de donner à chacun ce qui lui est dû. C'est ainsi que fonctionne nos tribunaux. La justice de Dieu, c'est de donner à chacun ce dont il a besoin. Et quand je suis coupable devant Dieu, ce qui m'est dû, c'est la punition. Ce serait l'enfer dont on parlait. Mais ce dont j'ai besoin, c'est la miséricorde. Et c'est ce que Jésus me donne. Et sauf si je la refuse, elle m'est acquise. Il a souffert telle souffrance pour moi, parce qu'il voulait que je vive éternellement avec lui. Mais je peux la refuser, bien sûr. Je retombe sur la première discussion. Mais ça se trouve tellement libérant. La justice de Dieu, quand Jésus dit, si votre justice ne parle pas celle des pharisiens, vous ne rentrez pas dans le royaume. On avale notre salive. C'était des hommes religieux. Mais alors qu'est-ce que c'est la justice, Seigneur ? Mais votre justice, c'est celle de toute la Bible. C'est œil pour œil, dent pour dent. Et c'est la justice la nôtre. Le juge doit évaluer quel est le dégât ou le préjudice. Et il faut payer un prix équivalent tenant compte de la responsabilité. Mais c'est le même principe. Et Jésus dit, ça ne suffit pas. Parce que je vous donne la grâce, c'est-à-dire l'esprit de charité. La loi pour vous, c'est l'amour. Et l'amour, qu'est-ce qu'il fait ? Il donne à l'autre ce dont il a besoin. Il le justifie, cet autre, qui est injustifiable pour son acte. Qui est inexcusable parce qu'il n'y a pas de justification. Eh bien, le pardon, si. Le pardon va au-delà de la justice. Il donne à l'autre ce dont il a besoin. Mais vous avez compris que c'est la pure charité, ça. C'est la charité la plus pure, la plus gratuite. C'est celle de Jésus. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, gratuitement. C'est ça la justice d'en haut. C'est en sens que Paul peut dire que la miséricorde se moque de la justice. La justice est un attribut de Dieu, bien sûr. Mais la miséricorde paie pour la justice. Jésus nous a justifiés. Le mot « payer », vous comprenez. Il a donné en surabondance l'amour que j'ai refusé. Chaque péché est un refus d'amour. Et c'est là où il y a un manque, une béance, une dette d'amour. Jésus, dans sa passion, a payé en surabondance. C'est ça la miséricorde. Et c'est en sens-là qu'il peut dire, Paul, la miséricorde se moque de la justice. Ça veut dire dans la balance de la justice où nous sommes vraiment tout en bas. Jésus, de l'autre côté, a mis tout le poids de son amour. Et si bien qu'il a rectifié la balance. Mais ne dites pas, la justice est un attribut de Dieu. Mais bien sûr. Et c'est là où notre liberté est une affaire sérieuse. C'est pas tout le monde dit... Enfin, c'est pas à prendre à la légère. Je suis très frappé de la manière à la légère dont nous traversons la vie aujourd'hui. Bon Dieu, s'il existe, il est bon. Sous-entendu, il est bonasse. Non, il est infiniment bon. Infiniment plus que tout ce que je peux imaginer. Et dans cette bonté, il m'a créé libre. C'est ça qu'on ne peut pas oublier. C'est cette liberté, c'est incroyable, que je suis capable de... J'irai presque d'un bras de fer avec Dieu, de résister à sa grâce. Alors, la vie, en même temps, celui qui la vit dans la foi, il la vit déjà dans le royaume. Mais en même temps, attention à une certaine légèreté comme on voit autour de nous. On se dit, mais quel est le poids ? Quel poids aurons-nous devant Dieu dans la manière dont nous vivons ? En superficialité, sans réflexion, sans approfondissement, sans nous poser la question de la légitimité de ce que nous faisons, etc. Mais évidemment, j'allais aussi ajouter, sans regarder la référence de la parole. Mais là, aujourd'hui, notre monde est loin de se référer à la révélation biblique, évidemment, pour avoir une ligne de conduite. Et pourtant, ma parole, une lumière sur tes pas, une lampe sur ta route. Dieu nous a donné la parole pour que nous ne trébuchions pas. Et nous, la jetons, notre monde l'a jetée, il n'y a pas besoin, allez, on avance. Et on ne voit pas que nous sommes des aveugles qui entraînent les autres aveugles dans un trou. Voilà ce qui, pour moi, est une réelle cause d'inquiétude, réelle. Oui, Dieu est infiniment bon, mais l'homme est libre. Et il va paraître devant Dieu avec les dispositions de son cœur qu'il aura développées tout au long de sa vie. C'est moi qui suis responsable de la façon dont je vais paraître devant Dieu. C'est moi et moi seul. C'est moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?